non sois vite non ouvre l'enveloppe et on saura ce qu'il y a dedans et tout d'abord je veux que vous deviniez ce qui est dedans je suis pas forte en devinette moi je vais deviner c'est l'argent qui est dedans moi aussi je devine que ça de l'argent qui est dedans c'est l'argent qui est là bas mon dieu il s'agissait au fait des photos de mariage de mon frère oh qu'est ce qu'ils sont joli je pensais que c'est une lettre et et il n'y a pas d'argent l'argent à la photo et non regarde les photos et papa regarde comment il est bien habillé regarde comment il est beau est-ce qu'on peut la lire cher aimable père et mère je vais vous dire que dieu a répondu à mes prières mais je suis maintenant un homme riche la jeune dame que vous voyez dans la photo et ma femme 1 elle a fait de moi ce que je suis aujourd'hui je suis maintenant un citoyen sud africain s'il plaît dites à ma soeur que je l'aime tellement et que je pense toujours à elle est-ce qu'il sera encore étonné pourquoi il va revenir non parce que monsieur l'africain libéré et à la table au moment qu'elle est un fils très sage il va revenir il va pas rester en afrique du sud à moi c'est un voisin mdl ok est ce que c'est là où j'habite regardez mon seul fils regardez mon seul fils et à la barrière comment mon frère il a savé et il s'y a une mécané je savais qu'il nous rendrait fiers et là je pensais qu'il avait aussi mis l'argent dedans non non l'agent arrive il a dit qu'il était un homme riche cette femme l'a rendu riche amen inquiète l'agent arrive ah un grand homme il y a toujours une femme notre dieu est grand il a exercé nos prières hé 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 nandie mon fils o mou 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous devons aller voir un docteur, ok? Je vais bien, mais je n'ai même pas la force de me lever du lit. Ok, lève-toi. On y va. Ça va aller. Ça va aller. Je t'aime. Et je t'aime aussi. Mais pourquoi est-ce que tu as l'air ailleurs? Est-ce que tout va bien? Je suis inquiet pour mes parents. Je pense que je dois aller les voir. Ah, tu veux dire que tu veux m'abandonner dans cette condition et retourner au Nigeria? Non, chérie. Pourquoi ferais-je une chose pareille? Je vais juste aller les voir brièvement et revenir avant que tu n'accouches. Faut que tu m'en fasses la promesse. Je te promets. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, Amen. Merci Père, je vais prendre congé de vous. Que Dieu continue à te bénir mon Fils. Merci. Namde, Nigoé, tu es le bienvenu. Merci Votre Majesté. Alors, comment ça va en Afrique du Sud ? Maman, l'Afrique du Sud est calme et belle. Je peux très bien le voir. Nous donnons toute la gloire à Dieu. Je te remercie pour la somme colossale que tu as donnée pour la construction de l'église. Nigoé, comment lui saviez-vous ? Père John me l'avait dit. Il était ici très tôt ce matin. mais demandant de libérer la forêt interdite qu'il voulait construire une église là-bas. Alors, est-ce que sa demande a été acceptée ? Bien sûr, oui. J'étais en réunion avec le conseil des anciens ce matin quand il est venu. Et nous avons délibéré sur ça et sa demande a été accordée. Ça, c'est bien. Votre Majesté. Bien. Je vous ai apporté un cadeau. Je vous ai acheté une aimable Jeep et s'est garée dehors en vous attendant. Voici la clé de votre Jeep. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Que les dieux te bénissent. Égoué. C'est bien. Merci. J'ai vraiment apprécié. Merci. Merci. Mais, il y a un adage qui dit quand Dieu te bénit, tu dois aussi bénir les autres. Ça, c'est vrai. Il y a quelques personnes dans cette communauté et la plupart d'entre elles sont des gens qui ont étudié. Je vais suggérer si tu peux étendre ton assistance à ces personnes. Ne vous inquiétez pas, votre Altesse. Je vais emmener certains d'entre eux en Afrique du Sud. Et je vais également construire des entreprises ici qui employeront le reste de la jeunesse. Merveilleux. Cela sera vraiment fantastique. Merci. Ça va vraiment être beau si tu peux faire ça. Oui, c'est vrai. Merveilleux. J'aurais bien voulu te donner un titre ici. Mais, je ne pourrais pas le faire. Tu n'es pas encore marié. Nos coutumes interdisent de donner un titre à un homme non marié ou à une femme. Votre Altesse, je suis un homme marié. J'ai épousé une jeune dame sud-africaine qui m'a fait l'homme du Suissé que je suis aujourd'hui. Dans ce cas, je vais te couronner. Dis à ta femme sud-africaine que j'ai vraiment apprécié tout ce qu'elle a fait pour que tu devines ce que tu es. Que, un jour, nous voudrons aussi la voir. Je ne manquerai pas. votre majesté, j'apprécie tous vos souhaits pour ma famille. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Je te souhaite un bon retour au pays. nous profitons bien. Cette nourriture est vraiment délicieuse. Bilo, vous pouvez nous en éviter. C'est bon. Non. 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 Est-ce que tu te rappelles la dernière fois où on a mangé les poulet dans cette maison? Non. Poulet? Les poulet. Ça fait trois ans. Oh. Depuis qu'Inamdi est revenu de la faute du Sud, toute chose tourne en notre faveur. Franchement. Nous mangeons le poulet comme si nous étions à la Normandie. Et je vais dire que c'est Dieu qui l'a fait. Ne soyez pas jaloux et que nous profitez de la vie. C'est très solide. Si j'ai fini mon morceau, je vais aussi manger le tien. Il gère le tien et je gère le mien. Alors ça, c'est la tentation. Tu dis quoi? Non. Je ne sais pas qu'il n'y a pas de pinza. Je ne sais pas qu'il n'y a pas de pinza. Je ne sais pas qu'il n'y a pas de pinza. Non. 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 Je ne sais pas qu'il n'y a pas de pinza. Si j'ai fini mon morceau, je vais manger le tien. Occupe-toi du tien et je m'occupe du miel. comme elle est délicie, cette voiture. Grand frère. Hein? Je peux te demander une faveur? Bien sûr. Pourquoi? J'aimerais apprendre à conduire. Comme tu avais dit que tu laisseras ta voiture ici pour nous quand tu retourneras en Afrique du Sud, je voudrais être celle qui conduira papa et maman où qu'ils veuillent aller au lieu d'employer un chauffeur. Ça, c'est cool. OK. Je vais t'apprendre à conduire. Merci, mon frère. Tu seras fière de moi. Oui. Maman, 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 nous ne vendons pas aujourd'hui. Anna, Yanko. Donc, tu es déjà prête pour la messe? Oui, bien sûr. Assieds-toi ici, comme ça, tu m'attends, je m'apprête, on va partir. Il n'y a pas de problème. Mais, à qui a parti cette voiture? C'est la voiture des Maman. Oui, ça fait déjà trois jours. Honnêtement, je suis désolé, j'aurais dû t'appeler pour t'informer. J'ai perdu de vie, ma sœur, pardon. Il n'y a pas de problème. Grand frère, je suis sexy. Oui, ça c'est bien. Ok, quel terrain penses-tu qu'il sera confortable pour toi d'apprendre à conduire? Grand frère, je pense que le terrain qui est près de l'Effité, là où il y a l'école des bonnes sœurs, serait parfait. Ok, allons-y. Bien, Romain, viens te mettre ma sœur. Vraiment. Hé, c'est bien où? Maman, bonsoir. Bonjour, Maman. Vraiment. Mouanaye, bonsoir. Bon après-midi. Merci. Comment allez-vous, Maman? Bien, hé. 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 Okomikitoko, Makasio. Hé. Talantotoning, et Zaki Toko. ton corps est vraiment en train de prier. Vraiment? Hé. Nouveau messiaire. Tadio. Nalobie, où y'on est djip? Hé. Il a maintenant une posture imposante. Hé. Salabou, salabou, bo, tchera. Maman, il faut que je lui apporte quelques cadeaux. Tadabé Nagaio. Ma soeur, ton tour aussi viendra. Amen. Et tout le même. Amen. Il te rend le fruit de leurs entrailles. Amen. Seulement comme il a commencé, personne ne l'arrêtera au nom de Jésus. Amen. Les temps viennent où Dieu fera des prodiges. Je le crois. Hé. Hé. Mouanaye, s'il vous plaît. Oh. Ils sont pour vous. Ce sont vos cadeaux de la part de Maman. Hé. Oh. Je suis en amour. Je suis en amour. Hé. Je suis en amour ensemble. Mon fils, que je te bénisse. Amen. Il a déjà béni. Merci infiniment. Merci maman. Je vais encore te bénir. Merci beaucoup. Il a déjà béni. Hé. 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 Vraiment, j'ai plein de l'église. Hé. Attendez où? Non. Comment je vais ouvrir ça? Ah non, on va t'apprendre comment utiliser ça. C'est grand actif. Ok? Une fois que vous appuyez ici, ça s'allume. Je veux comment t'appeler. C'est un téléphone. Akoya. Allô, allô. Hé. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Merci. Hé. Il faut que j'aille bien apprendre comment conduire. Tu sauras apprendre aussi vite. Maman, fais-moi confiance. Ça, ce n'est pas les akalakalakom les petits taos. Apprends-les bien comme ça, on va commencer à nous conduire à l'église. Avec maman. Avec maman, ailleurs. J'ai démontré, on peut y aller. On y va. Bye bye. Bye bye. Hé. Mon Dieu. Hé. Néo. Tu vas garder ceci pour moi. Hum? Hum? Quand on va revenir vers midi, je vais les récupérer. N'zambaza bolingo. Hé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Parce que la façon dont il a gaspillé de l'argent quand il était revenu au village C'est la prouve que c'est de l'argent facile qui n'est pas ici des assuyères Nandi mon fils, qu'est-ce que les gens diront ? Une fidèle aussi charismatique comme moi J'ai un fils qui est ritualiste Nandi m'a tué Maman, que fais-tu encore dans ce salon à 7h de la nuit ? Tu devrais être au lit dans ta chambre Ce n'est pas ton problème Hein ? Sous-titres par Jérémy Diaz Ah, papa ? Où vas-tu en ça bien comme ça ? Hein ? Comme un genot ? Le chef au gauche avant m'a invité à prendre part au mariage traditionnel de sa fille Ok Donc c'est là où je vais Tu as l'air élégant Je vois ça, c'est cool Comment suis-je ? Impressionnant Mais il y a quelque chose qui manque Je le sais Ok Je le sais Fais-moi voir ça alors Attends seulement Ok Oh oui, oh oui Papa Je vois que vous êtes prêt Oui, je suis prêt Oh mon Dieu, ça c'est cool Il faut conduire pour lui d'abord Et n'oubliez pas de clignoter avant de changer de direction Ok, ça marche Ok Enseigne-toi Merci papa Oh mon Dieu Eh Eh, nao conco, bonjour Au bel Ah, bonjour Comment tu vas ? Comment vas-tu ? Je vais bien Que je dépose ça où ? Là-bas où il y a monsieur Dépose-le là-bas Ok Papa ? Hein ? Qui est celui-là ? Il s'appelle Au bel Le fils de Okoyotaka Ok En fait, ce garçon nous aide beaucoup avec ta soeur En nous puisant de l'eau Et nous cherchons des fagots de bois depuis que tu as voyagé à l'étranger Ça c'est bien Je pense que je vais le prendre comme honnête Et l'emmener en Afrique du Sud Ça c'est bien Ça c'est bien Mais tu dois voir ses parents d'abord Bien sûr, je le ferai Ah, Naï Au revoir Au bel Merci Derrière Naï C'est bien Ok Bon Laisse-moi aller revenir Merci 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 Oh mon dieu Voilà Conduit pour les dames Oui, oui J'ai besoin de 100 sacs de ciment de plus maintenant Oui, oui, oui Tes éléments devraient les transporter immédiatement sur mon chantier Mon ingénieur m'a appelé il y a quelques minutes de cela Et il m'a fait savoir qu'ils n'ont pas assez de ciment pour travailler demain Ok, qu'ils soient rapides, hein Oui, oui Merci Merci beaucoup Nandi D'accord Bye Nandi Mama Allez, prends toutes les histoires que tu m'as amené de tes rituels et ton téléphone Je ne veux plus rien de tout ça Si je vois ça dans mon chambre, je vais le brûler Mama Est-ce que tu m'as compris ? Mama, je t'ai attendu dire que mon argent est l'argent du sang ? Oh, tu pensais que je n'allais pas savoir les dieux que je sers ? Les dieux omnipotents, les dieux omniprésents Il a tout révélé Je pensais que je n'allais pas savoir Pardon, je ne peux pas être une mère d'un ritualiste Oui Partout où je pense Nandi, Nandi, Nandi Tout est nu Je pensais que je n'allais pas savoir Désormais, moi et toi C'est fini Je ne peux pas être une mère d'un ritualiste Est-ce que je suis clair ? Oyo Kinga Quelque chose ne va pas bien Qu'est-ce qui pourrait conduire ma mère à m'appeler un ritualiste ? Quelque chose ne va pas bien quelque part Ah ah Tu veux dire qu'elle a jeté dehors tous ces articles chers que tu lui as acheté ? Oui Et elle menace même de les brûler si elle les voit encore dans sa chambre Mais pourquoi maman ferait une telle chose ? Je ne sais pas Je suis juste confus à propos de ce qui s'est passé Ce qui m'a fait mal de plus Est que ma maman m'a appelé un ritualiste Hein ? Quoi ? Toi un ritualiste ? Hey ! Il y a quelque chose qui ne va pas Quelque chose ne va pas Elle est où ? Elle doit me dire ses raisons pour toutes ces absurdités Elle est où ? Elle est sortie environ une heure de temps avant votre retour Je pense qu'elle sera peut-être chez maman Noya D'accord, je l'attends ici Qu'elle revienne Elle doit me dire celui qui la nourrit avec ses bêtises Elle doit me le dire C'est quoi ça ? Tu es un ritualiste ? A ce moment ? Hein ? Comment ça ? Ecoute mon frère Je ne sais même plus quoi faire Les choses vont rentrer dans l'ordre, ok ? Calme-toi J'irai à bout de cette histoire Allez mon frère, nous ne sommes pas blessés On va s'expliquer Hein ? D'accord ? Elisa Non Non me dis C'est plein à moi amèrement Comment tu as menacé de brûler Toutes les bonnes choses qu'elle t'a acheté De l'Afrique du Sud Avec son argent Elisa Es-tu là même taxé de ritualiste ? Est-ce que c'est vrai ? Non, tu me demandes vraiment Il se dit au coup Hein, je te pose la question Non, c'est vrai Non, on dit que c'est un ritualiste Jamais Non, dès que nous avions connu hier Ce n'est plus celui que nous avons maintenant C'est un ritualiste Je lui ai dit que je ne suis même plus sa maman Honnêtement, il n'est plus mon fils Qui te l'a dit ? Hein ? Comment le sais-tu ? Belisa Comment est-ce que tu es arrivée à savoir que Namdi est un ritualiste ? Regarde N'es-tu pas contente Que notre fils que nous avons élevé Avoir à l'extérieur Est revenu en millionnaire Oh, ma femme Naï Pardon, pardon Je n'ai pas envie de rester là-dessus Quoi ? Oui, je n'ai pas envie d'en parler Naï Nande, c'est un ritualiste Crois-moi Arrête de dire ça Oh, mon Dieu Je ne vais plus en parler Pourquoi parles-tu ? Ok, tu es là Heureusement que tu as tout entendu Tu as entendu tout ce que nous parlions Je vais sortir dans la riz Pour dire à toute la communauté des futés Que toi, tu es un ritualiste L'argent que tu donnais aux gens C'était pour acheter leur destinée Tu pensais que je n'allais pas savoir 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 Aujourd'hui, ils sauront qui tu es Aujourd'hui, là-même, ils sauront que Nande C'est un ritualiste Dégage ici N'importe quoi Tu l'écoutes Hey 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 L'attitude de maman devient insupportable Et je ne suis pas content de ça Je le sais Hey Nande Ne dis pas ça, mon fils Ne dis pas ça Elle est ta mère Hein Elle est ta mère Je sais que Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part Je crois qu'elle reviendra à ce sens Elle ferait mieux Elle reviendra Parce que Ce n'est pas ma mère que je connaissais Je veux dire Elle agit d'une manière étrange Et dit des choses qui ne sonnent pas bien à l'oreille Regarde des choses non fondées Qu'elle dit à propos de moi Pourquoi ? Ceci n'est pas normal Ce n'est pas vraiment normal Mais ne dis rien Tout ira bien, mon fils Vraiment ? Comment ça ? Hey Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qui arrive à ma femme ? Qu'est-ce qui arrive à ma femme ? Qu'est-ce qui été bedeutet ? Ce n'est pas mal C'est fini Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Papa, la question maintenant est que ma femme est enceinte et je ne peux pas la laisser seule là-bas. J'ai besoin d'être avec elle. Je comprends, je comprends. Mais as-tu parlé à ta maman de ton retour? J'essaie de lui dire. Et à chaque fois, elle me pose des jurons et me quitte. Hey! Que me dit ceci? Que me dit tout ceci? Ah! Mon Dieu! T'inquiète pas mon fils, hein? Ne t'inquiète pas. Tu m'entends? Le Dieu Tout-Puissant au ciel veillera sur toi jusqu'à en Afrique du Sud et tes activités là-bas. Amen! Ne pense pas beaucoup. Un homme, Dieu est au contrôle. Merci père. Il prendra soin de toi. C'est une situation terrible. Mais ne t'inquiète pas. Mon chéri! Mon chéri! Ne te stresse pas. Bienvenue. Comment vas-tu? Quel bonheur. Je vais bien. Oh mon Dieu! Comment tu t'en sors? Ça va. Très bien. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. Chéri, c'est qui? Ils sont nos gars. Oh! Oh! Ceux-là que tu avais dit qu'ils viendraient avec toi. Bien sûr. Oh bien! Bienvenue à tous. Merci madame. Chéri, s'il te plaît, amène-les dans la chambre. Très bien. Par là les gars. Bébé, comment te portes-tu avec cette brossesse? Je me porte à merveille. Tu sais que tu es toujours belle, même avec cette grossesse. Oh, arrête. Devine ce qui s'est passé quand je suis allé au Nigéria. Tes parents étaient contents de te revoir. Oui, mais ce n'est pas de cette partie que je voulais te parler. Ok. Bon, quelle est la partie que tu veux que j'entende? J'ai parlé de toi à mes parents et même à notre roi. Et ils étaient si heureux quand je leur ai fait savoir que tu m'as aidé à devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Et ils disent qu'ils voudront vraiment te voir un jour pour t'exprimer leur appréciation. Oh! Wow! Je suis aussi impatient de les rencontrer. Oh! C'est merveilleux! Tu sais que tu as eu une bonne femme. Merci! Merci! Les anciens, je vous salue. Jigwe! Nguanou! Ia! Zouanou! Ia! Kouezoué du! Iyo! Mon conseil des anciens. Igwe! Igwe! Aujourd'hui est un jour spécial dans notre communauté. Voilà! Le jour que nous avons prévu pour honorer notre illustre fils. Nandio Koukou Okoné. Vous savez très bien que chez nous on dit une perle rare coûte toujours très cher. C'est ça! Ce n'est pas tout, il faut battre le fer. Quand il est en gros. Oh oui, c'est ça! C'est vraiment ça! C'est vraiment ça! Tu es ma bénédiction. Amen! Igwe! Il y a mis au moins là. Mon fils, tu es en train de bien faire. Tu as été une source d'inspiration dans cette communauté. Tu es un grand accomplisseur. Oui! Tu as construit par toi-même une route de 5 km, la route de la communauté Ifuta qui nous relie avec Omoeke. C'est ça! Igwe! Tu as aussi construit par toi-même l'église catholique Saint-Philippe, là où nous allons nous tous prier aujourd'hui. Oh oui, ça c'est vrai! C'est un grand accompli de la communauté de Futa. Lolo! Igwe! Membre de mon cabinet, la population de la communauté de Futa, avons décidé de t'être reconnaissant. Parce que c'est lui à qui l'honneur est donné. Beaucoup de choses sont attendues de lui. Et tu vois, tu es un grand accompli. On va mettre le bonheur à la maison. Oui, on va mettre le bonheur à la maison. Allez, allez! Namde Kuanuma. Igwe! Passe ici. Nous descendons infiniment reconnaissant pour tout ce que tu as fait ici chez nous. Un homme. Igwe! Donne-moi ça. Oh, Mwana n'a miso ya solo. Allez, on va mettre le main. Hey! Igwe, Kenzi. Oh, y'a miso Mwana. Oui, je le connais. Oh oui, allez-y. Allez-y, Mwana. Allez-y. Par la présente, j'ai ton or. Avec ce titre honorifique. Ézigbo, d'Afrique du Sud. Igwe! Ézigbo! Notre fils. Notre fierté. Prends ça. C'est à toi. Oh, y'a miso Mwana. Ça va t'oublier le horizon partout, tu iras. Hey! Hey! T'entendiré. T'entendiré. Ézigbo de l'Afrique du Sud. Igwe. Igwe ! Ézigbo de l'Afrique du Sud. Igwe. 토 plus kissed. Ézigbo. on dit qu'un prophète n'est méprisé que dans son village je suis maintenant ce prophète honoré même dans son village parce que j'ai de bonnes personnes comme les gens de ma communauté je vous remercie tous je veux profiter de cette occasion pour vous inviter tous sa majesté le roi de venir chez moi pour la réception permettez-moi de profiter de cette occasion pour s'espoir l'homme fort l'homme fort maintenant je suis un homme riche les mêmes personnes ont commencé à dire que j'ai tué ma mère et utiliser ses seins et sa partie intime pour faire de l'argent pour s'espoir oui pour s'espoir Sous-titrage ST' 501 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 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 C'est risqué Laisse-moi jouer Je crois que ça se passe bien ici Où ça ? J'ai donné l'opportunité à papa de me battre, hein ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 6 5 4 Est-ce que ça m'a attrapé ? Ami, qu'est-ce qui te poursuit ? Maman est sérieusement malade. Ah ! Je n'en sais rien, j'y étais pour nettoyer sa chambre et je l'ai retrouvé dans un état critique. Elle vient de reprendre sa conscience maintenant. Oh ! Dieu merci ! Merci ! Bon, je crois qu'elle n'a pas mangé pendant beaucoup de jours. Son estomac est vraiment vide. Docteur, est-ce qu'on peut déjà lui apporter à manger ? Oui, faites ça ! Elle doit vraiment manger avant de prendre ses médicaments. Docteur, pouvons-nous entrer maintenant pour l'avoir ? Oui, vous pouvez, mais elle n'a pas besoin de beaucoup de bruit. Elle doit se retrouver suffisamment. D'accord, d'accord, merci. Suivez-moi. Elisa. Maman. Elisa. Maman. Comment tu vas ? Comment vas-tu venir ? Tu es là, tu es là. Elisa. Laissez-moi ça. Non. Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu es venue ? Pourquoi tu es venue ? Pourquoi tu es venue ? Pourquoi tu dis ça ? Maman. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu es venue ? S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez sortir, elle ne peut pas vous voir. Maman. 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 Tu ne vas pas mourir, mais vivre. Tu dois vivre pour expérimenter la gloire du Seigneur. Satan, tu es un menteur. Sœur Elisabeth, tu dois vivre et non mourir. Tu dois accomplir ta destinée et glorifier le nom du Seigneur. La Bible nous dit que tout ce qui est décidé sur terre le sera aussi au ciel. C'est pour cela que je déclare que tu vives. Tu ne mourras pas. Satan, tu es un menteur. Satan, tu es un menteur. Sœur Elisabeth, tu ne vas pas mourir, mais vivre. Tu ne vas pas mourir, mais tu vas vivre. Tu dois vivre pour glorifier le Seigneur. Car la Bible nous dit que tout ce qui est décidé sur terre le sera aussi au ciel. Voilà pourquoi je déclare que tu vives. Tu ne vas pas mourir. Tu dois vivre. Sœur Elisabeth, oh mon Dieu, oh le Dieu tout puissant. Oh, je déclare que tu vives. Oh non puissant de Jésus, tu dois vivre et non mourir. Dieu a mis fin à ton malheur. Il a mis fin à ta maladie. Il a mis fin à ta peine. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi je déclare la vie au nom du Père, du Fils et du Saint. Amen. Ça va maintenant. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tout va bien. Amen. Merci Jésus. Je suis désolée, on l'a perdue. Non, 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 non. Pas toi. Ça va, ça va. Oh non, Jésus, tu ne dois pas mourir. Tu dois vivre. Chère Elisabeth, tu ne dois pas mourir. Tu dois vivre. Oh mon Dieu, sauve ta fille. Sauve ta fille, Seigneur. Tu ne dois pas mourir. Dieu sait que je n'ai pas tué ma mère. Oh, mon gars m'appelle de l'Afrique du Sud. Ça c'est bien. Il est déjà rentré. Allo mon gars. Elisabeth, le général. Bonsoir mec. Bonsoir. Comment était ton voyage ? C'était super cool. Bien, ça c'est très bien. Tu dois bien te reposer ce soir. D'accord mec. Parce que ma femme va te donner certaines marchandises demain matin. D'accord mec. Bonne nuit. Passe une bonne nuit. Bonne nuit. Mon cœur. Ouais, chère. Oh, mais qu'est-ce que fais-tu ici ? Viens avec mon cœur. Tout juste, j'essaie de répondre à certains... Allons dans la chambre. Mon ange, mon bébé. Oui, madame. Vous devez être très prudent, ok ? D'accord. Les flics sont partout. C'est compris ? Oui, madame. Bien. Prends ça. Essaye du mieux que tu peux d'éviter l'artère Mandela. Et je pense que ce serait plus simple si tu passais par le parc national de Kruger, ok ? Ok, madame. Je ne veux pas de plomb foireux. C'est compris ? Ouais, c'est compris. Bonne chance. D'accord. Merci, madame. Merci, madame. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour Ecibo Bonjour Fray Isaac S'il vous plaît, pouvez-vous me déposer vers le marché des oriets fêtés ? Je ne vais pas arriver jusqu'au marché des oriets fêtés Parce que je rentre à la maison Très bien Mais vous pouvez monter, je vais vous déposer au niveau du carrefour blanc Et de là vous pouvez continuer Ok oui, c'est bien alors Merci, merci beaucoup Voici 5000 Nera, d'accord ? S'il vous plaît, il faut l'utiliser comme frais de transport pour votre destination Merci beaucoup, je suis content Mon Dieu vous élèvera à un très haut niveau Ta famille et toi A ton aller comme à ton retour, il sera avec toi encore et encore Le Seigneur sera avec toi partout où tu iras Je suis vraiment content, merci beaucoup Sous-titres par Jérémy Diaz Comment est-ce que le frère Isaac Est-ce que le frère Isaac est entré dans la voiture d'Hézibo ? Hein ? Il a même pris l'argent pour venir de lui Hey ! Mais il est celui qui nous avait demandé, moi et Elisabeth D'être vraiment loin de Hézibo Et il avait juré qu'il était un féticheur Hey ! Il a poussé mon amie Elisabeth De détruire son propre fils Et de se tuer elle-même A cause de ce Soit disant fausse révélation Hey ! Cet homme est vraiment un sorcier ou ? Hey ! Elisabeth vient voir cet homme Comment s'est joué de nous Hey ! Il est vraiment un mauvais type Je le jure Hum ! Hey ! Hey ! A ça la canneboye ? Hey ! A ça la canneboye ? Alors chérie Comment vas-tu ? Quoi ? On a tiré sur nos sons ? Comment ça ? Oh mon dieu Qu'en est-il de mes marchandises ? Je pense que tout est intact Oh merde ! Ce n'est pas vrai D'accord, d'accord Chérie S'il te plaît Reste calme Comme Rien ne s'est passé Et Ne Ne te dérange pas Juste S'il te plaît 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 N'est-il te plaît Que tu te plaît C'est parti Oh, oh, oh mon dieu ! Oh, 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 bienvenue mon chéri ! Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Quel bonheur ! Tu m'as manqué ! Tu m'as manqué ! Alors, qu'est-ce qui se passe ? Où est l'ençon ? Oh, bébé ! Tu viens d'arriver à la maison, tu devrais d'abord prendre une douche, te détendre, puis on verra ! Tu sais, c'est très urgent ! Ce gars s'amuse avec mes marchandises, il pense que je vais le râper ! Où est-il ? Où est-il ? Ok, je pense qu'il est dans sa chambre ! Appelle-le-moi ! Très bien ! Merci ! Nonso ? Eh oh ! Nonso ! Bienvenue, boss ! Merci ! Que s'est-il vraiment passé ? Moi et Jacob, nous allions au lieu de rendez-vous habituels. Et pendant que nous étions en cours de route, je réalisais qu'il y avait un véhicule qui nous suivait. Je l'ai dit à Jacob et lui ai demandé de rouler un peu plus vite, chose qu'il avait faite. Alors, après nous être débarrassés de ce véhicule, nous avons préféré prendre une autre route. Pensant que nous leur avons échappé, soudainement, un autre groupe surgit et nous avait dévancés. Ah, aisé, j'ai fait ce que je pouvais. J'avais fait de mon mieux pour les arrêter, mais ils m'ont tiré des suissons par ça avec le krach. Donc, tu attends réellement à ce que je crois à ton histoire rocambolesque. Tu as juste 30 minutes pour chercher mon krach, où je vais rendre ta vie très misérable. Dis à Jacob qu'il ne sera pas exclu. Alors, tu n'arrives pas à trouver mes marchandises. Qu'en est-il de Jacob, il ne fait pas partie de la bande ? Bien sûr, il fait partie. Bébé, tu sais quoi ? Tu ferais mieux de commencer par te rafraîchir pendant que moi je dresse la table. D'accord ? Écoute, mon cœur, arrête de te déranger comme ça. Hein ? Essaye de mettre ça de côté pour l'instant. Ok ? L'argent ? Comment ça ? Est-ce que le boss a mentionné mon nom ? Oui, c'est ça. Il a dit que nous deux, nous devons remettre cette drogue. Ah ah, je ne sais pas. J'ai essayé de, je lui ai tout expliqué. Je ferai comment ? Je n'en sais rien du tout. Je ne suis qu'un simple chauffeur. Tu étais là lorsque tout est arrivé. Mec, je suis juste confus. Je ne sais pas ce que je peux encore lui dire. Tu as vu tout ce qui s'est passé. Hein ? Il m'avait presque tué. Je perdais déjà ma vie. Mais il insiste que nous devons toujours payer ça. Mais là, tu suggères quoi ? N'est-ce pas que c'est aujourd'hui que nous devons commencer un nouveau travail pour lui ? Nous ne pouvons pas le juste, nous... Ah, vous êtes là. Le boss vous appelle. Le boss vous appelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça c'est une grosse opportunité pour que tu rejoignes une équipe supérieure L'équipe de ceux-là que tu vois à la présidence, que tu vois au Sénat L'équipe qui te donnera ce que tu mérites, c'est pas easy beau Devine quoi ? Tout ce que tu as à faire, aussitôt que tu auras la poudre blanche, tu me la passes et je m'occuperai du reste C'est très simple Patron, tu as bien parlé Tu as bien parlé patron Tu as vraiment raison Tu as vraiment raison C'est très simple Mais j'ai juste un seul problème Ouch est le genre de personne qu'Ezibo est Si jamais j'essayais ça Si jamais j'essayais Il va s'occuper de moi Ezibo va s'en charger de moi Et il va me détruire Nonso Je vais te protéger Ne t'inquiète pas à propos de Ezibo Tout ce que je te demande est de m'appeler lorsque tu auras les trucs Un coup de fil c'est tout Le reste ne t'inquiète pas, je m'en occuperai sans faute, ok ? Tu comprends ? Hey Ne t'inquiète pas Je ne sais pas où Je suis là C'est trop risqué Il n'y a rien de grave, ok ? C'est trop risqué Bien c'est un risque Mais tu dois être fort C'est ce que les hommes forts font Plus tu en fais Plus tu deviens un homme Ok les gars, c'est bon On le fait Eh, nonso vient de m'envoyer un message Et qu'est-ce que ça dit ? En fait le message dit Salut les gars Je suis en route Et je me dirige vers Le parc national de Gros Gans S'il vous plaît Rassurez-vous d'accomplir cette mission Ok les gars On fait ce qu'il faut Le temps Très bien Rogaine Aura la mission de filer ces gars Quand toi En fait Queen Et toi Resterait avec moi D'accord C'est compris ? Très bien Oh mec Tu dois filer ces gars Maintenant là Ok ? C'est bon Tu as une mission à accomplir Maintenant là D'accord Je le ferai Très bien Bouge Nous devons partir On n'a pas assez de temps Nous n'avons pas du temps Voilà Il s'étire d'ici Nous restons tous ici Tout le monde doit être en alerte D'accord Ok Très bien Chéri Je crois que tu devrais arrêter De torturer ce mec Parce que de peu Il n'a rien dit de consistant Peut-être qu'il n'est pas coupable Et d'autre part Jacob Il est déjà mort Chéri Peux-tu essayer d'oublier tout ceci S'il te plaît Chéri Tu dis Que je devrais oublier mon crack D'une valeur de 4 millions de dollars Juste comme ça Non Ça n'arrivera pas Bébé Peux-tu mettre un terme à tout ceci Je t'en prie Je sais que tu peux le faire 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 face et vous m'avez presque tué si tu vois c'est qu'ils nous ont fait c'était une expérience terrible un chauffeur a même rendu l'âme j'étais presque au point de cracher la vérité mais je me suis dit je dois être fort je vais pas abandonner sinon regarde c'est exactement ce que je te dis c'est exactement ce que je te dis tu dois l'équité tu dois l'abandonner et zibo est capable de tuer son propre frère comment il peut te faire ça je te dis vrai c'est pas grave juste va t'en va te reposer je m'en occuperai laisse moi tout je m'occuperai des zibo il sera pourquoi on m'appelle liquide métal je vais lui montrer c'est quoi ça à quoi mien loukou madou à quoi mien je te connais depuis des lustres et je ne suis pas surpris de ta déclaration c'est évident que tu étais complicité avec mon gars pour me duper c'est très stupide ce que tu fais je t'appelle juste pour te mettre en table parce que les choses peuvent prendre une autre tournure tu dois être un idiot pour s'immiscer dans mes affaires tu dois être un idiot et tu dois l'accepter et que ça soit la dernière fois que tu as pris ton putain de téléphone pour m'appeler à propos des sujets paris qu'elle bêtise bosse d'où viens tu j'étais allé au salon mais faire coiffer alors comment à quoi mien a appris que je suis responsable de tes blessures je l'ai rencontré au salon et tu lui as dit donc tu lui as dit va préparer ta valise dans deux jours nous prendrons le vol pour le nigérien mes anciens higoué notre fils ezibo a apporté un cas auprès de moi et c'est la raison pour laquelle j'ai convoqué cette réunion urgente pour que nous puissions délibérer sur ça et les traitions amicalement parce que c'est un problème délicat ezibo higoué peut-il dire aux anciens ce que tu m'as dit higoué longue vie à vous continue les aînés du royaume des fités je vous salue tous ezibo ezibo higoué voici assis ici nonso mon assistant et ici nous avons été au dé nous le connaissons tous il est l'oncle de nonso après l'enterrement de ma mère je ne pouvais pas retourner immédiatement en afrique du sud parce que je devais rester un peu pour arranger certaines choses donc j'ai envoyé nonso d'aller gérer mes affaires malheureusement deux jours après son départ il m'a appelé pour me dire que c'est un gars lui ont tiré dessus et se sont enfus avec mes marchandises d'une valeur de 4 millions de dollars hey non 4 millions hey 4 4 c'est pourquoi je lui ai fait venir afin que votre altesse et les chaises aînés vous me dire à lui supplier de rendre mon argent ou me dire où se trouvent mes marchandises afin que j'aille les chercher oui nonso tu as entendu ce que ton maître a dit alors qu'est-ce qui est réellement arrivé qu'est-ce qui est réellement arrivé igu je vous salue mes anciens je vous salue tous les marchandises m'ont vraiment été ravi au point des débarquements je j'avais essayé de résister mais on m'a tiré dessus igu regardez mon bras mais on s'inquiète là regardez mon bras j'ai j'ai toujours été loyal envers ezigbo il est mon boss je ne peux en aucun jour mordre la main qui m'a nourri si j'avais ma main dans ce qui s'est passé pendant la torture j'aurais fini par dire la vérité et aurait dit tout ce que je connais à propos de ça s'il vous plait igu et mes anciens je vous en prie aidez moi à supplier mon boss ezigbo de bien vouloir croire que je n'ai rien à voir avec ce qui s'est passé non chaud écoute est-ce que tu étais allé à la police quand toutes ces choses se sont passées hein je ne l'ai pas fait tu ne l'as pas fait pourquoi j'ai j'ai été confus j'ai c'est cela ne m'est pas venu à l'esprit je suis désolé imagine mais tu es déjà un suspect lorsque cela a été arrivé tu n'as même pas pu informer la police essaies-tu de nous dire que si cette marchandise t'appartenait tu n'aurais pas informé la police honnêtement toute cette histoire est compliquée nous avons entendu nous se dire que la marchandise lui a été prise par des voleurs armés alors comment espérer quelqu'un qui a reçu une balle d'aller faire une plainte à la police il devait d'abord penser à aller à l'hôpital le plus proche pour être bel et bien traité et non aller voir la police cher Faudé tais-toi mon frère tais-toi quoi tais-toi écoute tu n'as pas le droit de te prononcer sur cette question ferme ta bouche écoute toi-même Ichi Okonkwa ne me demande pas de rester calme car je suis tellement sûr qu'on ou que nous voyons on lui a jamais tiré dessus c'est pourquoi il n'arrive pas à comprendre ce garçon oh mon dieu Ichi Okonkwa est-ce que tu fais allusion à moi ? Fais-tu allusion à moi ? on ne t'a jamais tiré dessus c'est bon calmez-vous Ezekbo si je dois suggérer s'il te plaît peux-tu être en mesure d'oublier ses problèmes eu égard aux douleurs et aux blessures que ce jeune homme porte alors si il a vraiment participé à la disparition de ses marchandises les dieux de nos ancêtres seront derrière lui mais si ses mains ne sont pas dedans les dieux de nos ancêtres vont-ils les rembourser aux sentibles ? je t'en prie mon fils euh avec tout le respect votre Altesse je ne vais rien prendre en considération je ne vais pas laisser cette affaire un dieu il faut qu'il rende mes marchandises ou mon argent voilà s'il ne le fait pas quelque chose de dramatique lui arrivera Chikuna Ezekbo reviens Ezekbo Ezekbo ha mon oncle comment ça va ? oui bienvenue mon fils oncle à qui appartient tout ça ? tout ça ? oui c'est pour toi ? oncle oncle je ne peux pas partir avec tout ça à l'aéropo je ne peux pas prendre tout ça pourquoi ? mais tout ce que tu devras faire c'est de demander au conducteur de mettre tout ceci dans le coffre oncle oncle l'avion et les transports sur la route ne sont pas la même chose ils sont vraiment très différents comment ils ont débrouillé oh dommage voilà pourquoi je ne peux pas prendre tout ça à l'intérieur de l'avion ne t'en fais pas oncle j'irai mieux voyons voir voyons voir oncle s'il te plait prends cet argent et prends bien soin de toi c'est juste un peu d'argent tout ça pour moi ? ouais c'est pour toi oh que dieu que dieu te bénisse c'est bon mon oncle je dois partir maintenant vraiment ? ok viens que dieu te bénisse que dieu te protège que dieu te guide à ton retour en Afrique du ciel que dieu te bénisse aussi alors quand est-ce que je te verrai encore ? si dieu le veut je crois bien à Noël à Noël je serai ici comme ça nous aurons du temps pour se réjouir bon voyage à toi mon fils bon voyage mon fils bon voyage mon fils mon bébé ma l'âme l'ami qui lui apporte pouvez-vous imaginer tout ceci ? laisse-moi reprendre ça le voyage en espace ho ! alors comment ça s'est passé ? à chaque fois à chaque fois la même vieille histoire il a insisté que je retourne la marchandise ou lui retourner l'argent non il a insisté que je puisse lui ramener sa marchandise c'était un peu ça les débats devant les anciens et les egois tu sais la marchandise la marchandise oui chérie chérie c'est comment ? à propos de ce que tu m'avais dit je t'attends s'il te plait ok c'est bon à chaque fois que je promets je réalise tu me connais non ? d'accord ouais continue tu sais cette fois-ci il a même menacé d'aimer ôter la vie c'est ce que je vais te dire oublie Ezibo Ezibo c'est comme un tonneau vide il fait beaucoup de bruit oublie toutes ces menaces calme toi profite de ta vie nonso sais-tu pourquoi on m'appelle Liquide Metal ? sais-tu pourquoi on m'appelle Aquamia ? Liquide Metal Aquamia ajoute Liquide Metal Aquamia ajoute Liquide Metal Aquamia le faiseur de roi écoute je suis derrière toi oui c'est ça Ezibo c'est un petit tu as raison que j'ai s'en concentrées que j'ai l'air tout est vu que je m'appelle ressens puis j'ai pu j'ai pu Sous-titrage ST' 501 ... 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